Je suis Raymond Poincaré, né en 1860 à Bar-le-Duc, en Lorraine. J'ai été président de la République française de 1913 à 1920, une période marquée par des événements tumultueux, en particulier la Première Guerre mondiale. En 1913, je prenais mes fonctions dans un climat européen déjà tendu. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en juin 1914 a déclenché une cascade d'alliances militaires qui ont mené à la Grande Guerre. Comme chef de l'État, j'ai dû naviguer ces eaux troubles, cherchant à renforcer la position de la France tout en maintenant la cohésion intérieure. Lorsque la guerre éclata, ma priorité fut de mobiliser le pays. Je me suis efforcé de maintenir une relation étroite avec mes généraux, en particulier avec le général Joffre, le commandant en chef des armées françaises. J'ai également travaillé à renforcer les alliances, notamment avec le Royaume-Uni et la Russie, essentielles à notre stratégie militaire. Les années de guerre furent éprouvantes. La bataille de la Marne en septembre 1914, les combats acharnés de Verdun en 1916, et la mutinerie des soldats en 1917 ont testé notre résilience nationale. Cependant, le soutien des États-Unis à partir de 1917 et l'effondrement final des puissances centrales en 1918 nous ont conduit à la victoire. Après la guerre, mon rôle a été crucial lors des négociations du traité de Versailles en 1919. J'ai insisté pour que l'Allemagne soit tenue responsable du conflit et j'ai œuvré pour sécuriser des réparations et des garanties qui préserveraient la paix future. Mon second mandat présidentiel s'est terminé en 1920. J'ai laissé derrière moi une France victorieuse mais profondément marquée par la guerre. Mon engagement envers ma nation a été guidé par un désir de renforcer la République et d'assurer sa place parmi les grandes puissances du monde. Mon héritage reste tenté par ses années de feu, d'acier et de diplomatie. Mon héritage reste tenté par ses années de feu, d'acier et de diplomatie.